Aujourd'hui en fait les taux d'intérêt sont bas voire négatifs pour plusieurs raisons alors d'une part c'est lié à l'orientation de la politique monétaire fixée par la banque centrale européenne au niveau de la zone euro donc la banque centrale européenne a fixé en fait un certain nombre de taux et dont parmi ces taux un est négatif aujourd'hui et donc ce taux là va notamment influencer l'ensemble des taux de marché ensuite la banque centrale a également fait des opérations d'achat d'actifs sur les marchés d'achat d'actifs de long terme d'obligation émise par les différents états qui va jouer également sur le rendement d'accord ce qui fait qu'aujourd'hui globalement en fait non seulement les taux à très court terme au jour le jour sont négatifs dans le sillage de la politique monétaire de la banque centrale européenne mais aussi les taux de marché si on prend par exemple les taux à jusqu'à une maturité de 10 ans des taux des obligations émises par le gouvernement français aujourd'hui ces taux sont négatifs ce qui veut dire implicitement que finalement aujourd'hui les investisseurs sont prêts à payer un actif à un prix plus élevé que ce qui ne sera remboursé parce qu'ils considèrent que cet actif est liquide et sûr et donc ils sont prêts à accepter finalement un rendement négatif sur tout un ensemble d'actifs sur les marchés aujourd'hui ce qu'on observe c'est que effectivement les taux sont bas donc on a parlé des taux de marché qui est effectivement bas mais il ya ensuite la question des taux bancaires donc est-ce que la baisse des taux sur les marchés se transmet également sur les taux bancaires ce que les banques vont transmettre en fait cette information cette baisse des taux donc effectivement oui ce qu'on observe c'est que les taux de crédit aux ménages comme aux entreprises ont fortement baissé évidemment pas négatif comme on l'observe mais des taux qui ont fortement baissé alors cette politique de taux bas a pour vocation notamment à encourager l'accès aux crédits et à favoriser la consommation et l'investissement d'accord et de la même façon ça peut avoir une incidence sur les finances publiques mais il y a également aujourd'hui dans le débat public un certain nombre de risques qui sont mis en avant sur les potentiels effets néfastes de taux d'un environnement de taux bas donc un point qui est lié à la profitabilité des entreprises est ce que le fait que les taux soient bas ne réduit pas les marges d'intérêt que font les entreprises ce qu'on observe c'est qu'en pratique effectivement depuis l'introduction de taux bas ou de taux négatifs les marges des entreprises les marges d'intérêt des entreprises sont plutôt stables pour l'instant elles ne semblent pas pénalisées par des taux bas un autre risque qui est souvent mis en avant c'est le risque de développement de bulles de prix d'actifs sert de forte déconnexion entre l'évolution de près des actions ou du prix des actifs immobiliers relativement à l'état de l'économie ce qu'on va appeler les fondamentaux ce qu'on observe aujourd'hui globalement c'est que il ya effectivement des hausses sur certains marchés mais qu'il n'est pas évident puisqu'on observe pas ce que c'est qu'une bulle qu'on puisse dire qu'il ya des bulles mais effectivement la question de stabilité financière reste posée enfin dernier point c'est est ce que finalement ces taux bas favorisent vraiment la consommation ou est ce qu'ils ne vont pas plutôt être un facteur qui va accélérer l'épargne alors la réponse est plutôt ambiguë parce que il ya une autre dimension au fait que les taux soient bas c'est que les taux sont peut-être bas parce qu'il ya un déséquilibre entre l'offre et la demande sur les marchés que potentiellement les ménages ou les entreprises aujourd'hui désirent épargner fortement et c'est peut-être ça aussi qui pousse les taux d'intérêt à la baisse d'accord et donc pas uniquement lié au fait que c'est le résultat de la politique monétaire ce dont on évoquait ce que l'on évoquait auparavant mais aussi le fait qu'il y ait des caractéristiques d'équilibre dans l'économie avec une forte demande d'épargne qui contribue à la baisse des taux vous vous Sous-titrage ST' 501